Et c'est le monde, c'est Minoc, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui les gars, je vais survivre 100 jours en hardcore avec Geflos On va essayer de survivre les gars 100 jours en hardcore avec Geflos Vraiment je vais faire une voix off de chaque jour, ça va être vraiment stylé, vous allez voir Mais dans cette vidéo les gars, je vais faire les 50 premiers jours Et il y aura les 50 prochains jours dans pas très longtemps sur la chaîne Cette vidéo les gars m'a demandé beaucoup de travail Donc likez, abonnez-vous, c'est parti pour la vidéo Jour 0, début de notre aventure, on a d'abord découvert le monde où on a atterri On a ensuite récupéré du bois, puis on a fait les outils de base de la survie Puis on a commencé à ramasser de la pierre On a ensuite trouvé une zone où installer notre base au bord de mer On a premièrement installé des plantations à notre camp car nous manquions de nourriture Je suis ensuite allé dans une entrée de grotte où j'ai trouvé un peu de charbon et de fer On manquait de nourriture et les plantations ne poussaient pas assez vite J'ai alors eu une idée de génie, faire de la soupe de champignons Nous avons ensuite fait un bouclier et une hache en fer J'ai aussi fait un saut pour les plantations J'ai ensuite eu une autre idée, mettre des murs en pierre tout autour de notre base Et éclairer l'intérieur pour qu'aucun mob n'en rentre On est quand même hardcore Après avoir éclairé toute notre base, je suis descendu en mine pendant que Gifloss s'occupait des plantations Nous avons directement trouvé une mini grotte sous notre base Nous avons fini le jour 0 en éclairant toute notre base et en agrandissant les murs J'ai commencé le jour 1 en me craftant une pioche en fer et en faisant deux palastres en fer Je suis allé chercher du poisson car nous manquions énormément de nourriture Gifloss avait trouvé des carottes, nous en plombions donc pour nous nourrir plus tard Durant cette journée, on a trouvé un donjon J'ai continué le mur en pierre Gifloss a brûlé toute la partie de la forêt qui était de notre côté pour qu'on puisse s'installer Et on a creusé l'entrée de notre mine et l'avoir rendu plus accessible Voici à quoi ressemble notre base sans arbre Vraiment, je trouve ça assez stylé Jour 2, j'ai passé la journée à rendre l'accès au souterrain plus accessible en ajoutant un escalier Pendant ce temps, Gifloss a baissé tout notre terrain à la même hauteur Jour 3, pendant que Gifloss continuait d'aplanir notre terrain, je suis parti en minage Cette expédition m'a permis de trouver un diamant Oui, un Puis, je ne trouvais pas grand chose Gifloss est venu m'aider et il a trouvé 4 diamants Nous en avions 5, suffisamment pour avoir la table d'enchantement Nous décisions de rentrer, mais au moment de rentrer, Gifloss est tombé dans de la lave Nous avons cru que ça allait être la fin de notre monde hardcore Et j'ai réussi à le sauver grâce à un saut d'eau placé au bon moment Il ne lui restait plus que un demi-coeur J'ai profité des diamants de Gifloss pour me faire une pioche pour obtenir de l'obsidienne pour la table d'enchantement J'ai ensuite aidé Gifloss à finir d'aplanir tout notre terrain J'ai fini le jour 4 en ajoutant une hauteur à notre mur pour que ça apparaisse mieux protégé Jour 5, j'ai fini d'ajouter la hauteur à notre mur Puis j'ai attiré des poules dans notre base pour avoir plus de nourriture J'ai passé la fin de cette journée à préparer une grosse expédition de minage pour le jour 6 Jour 6 et 7, c'était enfin le moment de l'expédition minage Nous sommes arrivés dans une faille où se trouve un mineshaft Cependant un spawner d'araignées venimeuses a bloqué l'entrée Nous prenions donc toutes nos précautions car nous sommes en hardcore en creusant dans les murs pour tenter d'atteindre le spawner Grâce à cette expédition, nous avons trouvé suffisamment de diamants pour se faire un plastron en diamants chacun Nous avons obtenu plusieurs stacks de fer grâce à cette session de minage Jour 8, nous avons débuté sur un projet de placer de la stone brick partout sur le sol grâce à la pierre récoltée en mine J'ai fini ma journée en récoltant mes champs Jour 9, j'ai fini de placer toute la stone brick que j'avais mais j'en avais pas du tout assez pour finir tout notre terrain Puis j'ai pris de la hauteur pour voir à quoi ressemblait notre terrain, il est ultra stylé On a décidé de construire un pont jusqu'à l'île à côté pour y accéder sans problème Dans un monument de zombies noyés, on a trouvé une carte au trésor Jour 10, on a pris notre pont ultra stylé pour trouver le trésor J'ai trouvé le coffre assez rapidement, il était ultra rentable, j'ai eu 4 diamants, 5 emmerdes et 13 de fer Grâce au diamant, je me suis fait des bottes en diamant Puis on est parti visiter la grande forêt de sapins pour y chercher des animaux à amener à notre base On a d'abord amené des cochons à notre base en bateau Ensuite on est retourné où on était pour trouver des vaches Et après pas mal de recherches, on en a eu, on a pu les ramener à la base pour enfin avoir du cuir Jour 11, je me suis rendu compte que pendant cette expédition, j'avais tué une vache J'avais donc un cuir suffisamment pour faire la table d'enchantement J'ai donc commencé le jour 11 en enchantant tout mon stuff On est parti explorer de l'autre côté puis on a trouvé des chevaux Je suis resté à côté des chevaux pour ne pas qu'ils disponent Et j'ai fait partie chercher une selle Une fois qu'il est revenu, j'ai adopté un cheval que je trouvais ultra beau Je l'ai appelé Bob Oui, Bob Jour 12, j'ai décidé de construire un enclos pour nos chevaux J'ai mis un lac, de l'herbe, du blé et une pousse d'arbre Cet arbre a poussé plus tard dans la journée Ce qui a fait suffoquer Bob Je n'ai retrouvé que la selle et le cuir Mais sur l'arbre qui avait poussé il y avait une ruche d'abeilles Nous allions pouvoir tester le miel Cependant, ce jour était très triste Pauvre Bob On a simplement passé le jour 13 à ramasser les champs Lors du jour 14, on a voulu commencer notre culture d'abeilles On a donc ajouté des fleurs et nous avons mis un feu de camp sous la ruche Pour que les abeilles ne nous attaquent pas J'ai terminé le jour 14 en cherchant plus de charbon et de fer Cette mini expédition m'a surtout rapporté 5 diamants Suffisamment pour me faire un casque en diamant Jour 15, j'ai renommé mon name tag Bob2 Et je suis parti seul en expédition pour chercher un nouveau cheval Je suis d'abord retourné où étaient les chevaux de la première fois Mais ces chevaux n'avaient pas le charisme de s'appeler Bob2 Je les ai donc tués Jour 16, Jeffloss est parti en expédition avec moi car je ne trouvais rien Et il a trouvé un village Nous l'avons donc visité pour avoir toutes les ressources des villageois Jour 17, j'ai commencé cette journée en amenant un villageois en bateau jusqu'à notre base Sur le chemin, on a trouvé un portail abandonné Une fois que les villageois étaient en sécurité dans notre base Je suis retourné voir Jeffloss pour l'aider dans notre nouveau projet Créer un canal entre le village et notre base pour simplifier le transfert de villageois Jour 18, on a terminé notre canal Nous avons donc pu amener d'autres villageois en bateau jusqu'à notre base Jour 19 et 20, je suis parti faire une très grosse expédition de minage Pour avoir le full jams Pendant que Jeffloss construisait une maison pour les villageois Je vais donc vous passer à la phase de minage Une fois rentré, j'ai pu observer la maison de Jeffloss qui ressemblait à ça Je la trouve plutôt stylée Cette expédition de minage m'a rapporté 8 diamants Avec les diamants que je venais de récupérer, j'en avais exactement suffisamment Pour qu'on se fasse chacun la pièce en diamant qui nous manquait Nous étions donc full jams Jour 21, grâce à toute la pierre que j'avais ramassée en grotte J'ai avancé sur notre projet de transformer le sol en stone brick Nous avions donc quasiment rempli le sol de notre base en onctier Jour 22, ce jour était sans simple jour de farming Nous avons récolté nos champs et tué nos poulets Jour 23, j'ai enfin terminé de remplacer le sol de notre terrain par de la stone brick Pendant que je finissais cet objectif, Jeffloss nous préparait un stuff pour une grande expédition Celle vers le nether En y allant donc pendant ce jour, on a découvert où on a spawn Qui on est parti explorer le nether Jour 24, nous avons visité le nether et effectué des échanges con des pingulines Pour avoir des items Durant ce jour, nous avons trouvé un bastion On créa donc un chemin à travers les murs et le plafond du nether pour y aller Jour 25, nous avons découvert que ce bastion était géant Même si les pingulines en mode brute nous ont vraiment enlevé de la vie On a réussi à s'en sortir Cependant à un moment, j'ai vraiment fait de mourir Une brute que je n'avais pas vue m'avait attaqué Il avait cassé mon bouclier mais j'ai réussi à m'abriter et j'ai flas à tuer Il ne me restait plus qu'un demi-coeur Une fois arrivé tout en bas du bastion Nous avons eu une chance que je n'avais jamais eu Nous avons eu deux lingots de netherite C'est incroyable, nous étions choqués mais vraiment heureux de cette récompense Jour 26, on a continué de visiter le nether à la recherche d'une forteresse Malheureusement, même après un jour de recherche, nous n'en avons pas trouvé Cependant, nous avons quand même trouvé un mini-bastion Où nous avons trouvé un débris de netherite Jour 27, après beaucoup de recherches de forteresse vaine On décida de rentrer à la base Une fois à la base, on s'est fait Grâce à la netherite que l'on avait trouvé Un plastron en netherite chacun J'ai ensuite découvert que Geflos avait obtenu un livre mending sur un villageois Il avait aussi recruté un villageois fermier Nous décisions donc que nous allions faire une ferme géante Pour gagner plein d'émeraudes Pour avoir des livres mending et donc une meilleure armure On a passé le jour 27 à construire la première ferme C'est la carotte Toute la ferme était prête Il nous manquait seulement quelques carottes pour la remplir Jour 28, on a passé tout ce jour à créer une ferme Mais cette fois-ci pour les patates Après une journée d'effort, la ferme était construite Seulement, comme pour les carottes, il nous manquait des patates pour la remplir On a fini le jour 28 en testant le bloc de miel Ce bloc est vraiment drôle Jour 29, on a optimisé la maison des villageois en les déplaçant Et en ajoutant un forgeron J'ai aussi débuté la construction de la ferme à blé Jour 30, je suis parti dans le nether pour chercher une forteresse et du basalte Pour le contour de nos champs Malheureusement, je n'ai rien trouvé de cela Cependant, j'ai trouvé un assez gros bastion J'ai décidé que je l'explorerai plus tard J'ai terminé ce jour en continuant de construire le champ de blé Jour 31, j'ai passé ce jour à ramasser de la terre Et la poser pour notre ferme à blé Pendant que j'ai flos construisait une ferme à canne à sucre Jour 32, j'ai continué la construction de la ferme à blé Tout en farmant des carottes pour me faire des émeraudes J'ai donc échangé des carottes contre des émeraudes Puis j'ai pu m'acheter un livre mending J'ai pu équiper ce livre sur mon placer en oesorite J'avais ma première pièce d'armure avec du mending Jour 33, j'ai continué de farmer des émeraudes Tout en replantant nos champs Puisque je n'avais pas trouvé de basalte dans le nether J'avais décidé de créer une ferme à basalte Mais je n'ai pas réussi Jour 34, j'ai décidé d'attaquer le bastion que j'avais vu plus tôt J'ai d'abord tué toutes les brutes du haut d'un pilier Puis je suis entré dans le bastion J'ai trouvé un débris de netherite dans un coffre Ça m'en faisait deux Tout se passait bien jusqu'à qu'un oglin m'attaque Puisque j'avais perdu 5 coeurs, je me suis abrité Puis j'ai eu la plus grosse chance de tout Minecraft Là où je m'étais abrité, c'était un petit peu petit J'ai donc creusé un seul bloc pour agrandir Et j'ai trouvé deux anciens de débris J'avais donc exactement suffisamment pour me faire un lingot de netherite Et donc une fois rentré, je me suis fait des bottes en netherite J'avais déjà deux pièces en netherite Jour 35, on a ajouté un fermier pour pouvoir vendre nos patates Puis j'ai continué à farmer les plantations Afin d'obtenir de nouveaux livres mending Jour 36, on a décidé de finir les plantations Il ne nous manquait que du basalte et des murets en pierre J'ai donc fermé de la pierre pour les murets Pendant que Geflos faisait la farme à basalte Jour 37, pendant que je continuais de farmer de la cobble Je fermais aussi de l'émeraude Et j'ai donc pu me faire le dernier livre mending qu'il me manquait Maintenant, mon stuff se répère tout seul Lorsque je récupère de l'expérience J'avais terminé sa farme à basalte Je l'ai donc testé pour pouvoir terminer nos champs Durant ce jour, j'ai enfin pu terminer la construction de nos champs Jour 38, j'ai construit la table d'enchantement niveau 30 Ce qui sera utile pour notre objectif de tuer l'Under Dragon Jour 39, j'ai construit le tour des champs de canne à sucre J'ai amélioré l'enchantement de mon stuff Puis je suis parti chercher plus d'XP car il m'en manquait Jour 40, j'ai continué de farmer de l'XP Tout en cherchant une forteresse que je n'ai toujours pas trouvé Cependant, toute cette session de farming d'expérience M'a permis d'être niveau 37 J'ai enchanté une pioche en fer qui m'a donné fortune 2 J'ai eu un livre flame et j'ai aussi eu un livre protection J'ai vu que la table d'enchantement me proposait un livre protection 3 Ce qui m'aurait permis d'obtenir un placeron protection 4 Cependant, il me manquait d'XP J'ai donc débuté la construction d'une tour à mobs Pour avoir une farm à XP Malheureusement, il me manquait beaucoup, beaucoup de pierres Pour la construction Jour 41, un marchand est venu dans notre base Et chez Floz a utilisé des émeraudes Pour avoir un pufferfish Il a renommé ce pufferfish, puffers gay Dans ce jour, j'ai acheté un livre mending Pour le mettre sur ma pioche en diamant Qui allait se casser Ensuite, on est parti en mine pour chercher de la pierre Pour notre tour à mobs Tout en élargissant nos réserves de minerais J'ai d'ailleurs obtenu 12 diamants durant ce jour Jour 42, 43, on a continué de miner Jusqu'à obtenir beaucoup de stacks de pierres Et 41 diamants Nous avons continué de construire la tour à mobs Mais il nous manquait encore de la pierre Nous devrions donc retourner miner pour finir la construction Jour 44, on est parti miner la pierre supplémentaire Afin d'en obtenir suffisamment Pour finir la construction de la tour à mobs Durant ce jour, il m'est arrivé quelque chose de vraiment stressant Tandis que je minais J'ai flosse malerta quand creeper était derrière moi J'ai paniqué Il a explosé Et du gravier m'est tombé dessus J'essayais de manger une pomme en or sous le gravier Mais ce n'est pas possible Je me suis donc retrouvé à 1 coeur et demi Et une fois rentré, on a continué la construction de la tour à mobs Jour 45, on a terminé la partie en haut de la tour à mobs On a surtout fait les gars un toit magnifique Avec tous les blocs les plus dégueulasses Les plus moches de minecraft Jour 46, j'ai construit le bas de la tour à mobs Pour que les monstres prennent des dégâts de chute Que on les tue Et qu'on gagne plein d'expérience J'ai posé 16 hoppers en bas Pour obtenir les loot des mobs qui seront tus à l'arrivée Jour 47, on a d'abord farmé un peu d'expérience à la tour à mobs Pour que ma pioche mending se répare Et on s'est préparé à aller dans le nether On est parti dans le nether Et on n'en partirait pas Tant que nous n'aurons pas trouvé de forteresse Jour 48, après un jour de recherche On a enfin trouvé une forteresse Elle n'était qu'à 300 blocs du portail Une fois dans la forteresse On a trouvé assez rapidement le spawner à blaze Où nous avons eu beaucoup de chance Dans le loot de blaze rod On s'est arrêté d'en farmer une fois qu'on en avait 16 Jour 49, on a pris la moitié du jour à rentrer à la base Puis, une fois arrivé Grâce à l'expérience que j'avais récupérée dans le nether J'ai enchanté et fusionné des livres Pour améliorer mon plastron Et qu'il passe protection 4 Je suis ensuite parti chercher de l'obsidienne Pour le fusionner avec un oeil de l'under Pour me faire un under chest Et jour 50, le dernier jour de cette vidéo J'ai mis les items rares de mon under chest Qu'on partagera avec Geflos plus tard J'ai ensuite amélioré mon stuff Maintenant, j'étais full protection 2 Avec un plastron protection 4 Nous n'étions qu'à la moitié de l'aventure Cependant, mon stuff était déjà suffisant Pour aller battre l'under dragon Et donc voilà les gars Ça va être la fin de la vidéo J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas les gars Je vous invite vraiment à liker et à vous abonner C'est une vidéo qui m'a demandé énormément de temps de travail Les gars, liker évidemment pour qu'il y ait une partie 2 Avec Geflos En tout cas les gars Moi je vous dis à la prochaine C'était Minoc A plus Je vous dis à la prochaine Je vous dis à la prochaine Je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Je vous dis à la prochaine